A part les imprégations, nous avons des mauvais sorts. On a largué un sort sur ta vie. Et ce sort commence aujourd'hui à troubler ta destinée. Tu voyais de l'argent, tu ne vois plus de l'argent. À un moment-là, les choses allaient avec facilité pour toi, mais à un moment-là, tu sens que le ciel est devenu comme un roc au dessin de ta tête. Tu sens que les choses sont verrouillées, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Tout est devenu très compliqué, tout est devenu bizarre pour toi. En dehors des sorts, nous avons des lois établies et des principes établis. Des lois établies, ce sont souvent des paroles qu'on a établies comme des limites sur nous. On se dit, lui fera ça, mais ici, il ne pourra pas arriver. On se dit, lui, sa vie s'arrêtera à tel âge. C'est une loi établie. C'est un principe établi qu'on établit sur toi. Et vous savez, avec les principes établis, il y a même des enfants sur qui on a établi des principes. Les jours de sa naissance, elle était tellement belle et tellement jolie à l'hôpital, cette fille. Son grand-père, l'écoutimier, est venu. Il a enlevé sa chaîne, fait des griffes d'un léopard qu'on avait tué au village, il lui met au coup. Il dit, celle-ci, c'est la plus jolie de notre famille, elle n'ira jamais dans le mariage. Elle, elle restera nous faire de l'argent. On maintient l'enfant dans la prostitution, on établit une loi sur lui. On dit, lui doit rester dans la famille pour nous faire de l'argent. Et la fille grandit, elle développe une vie de prostitution. J'aimerais dire à une soeur, des fois il y a des hommes qui te suivent. Toi tu crois que c'est la chance, tu crois que c'est parce que tu es belle. Non, tu ne sais pas qu'il y a des choses qui se sont passées. J'avais un cas comme ça dans mon quartier. Il y avait une fille, elle était tellement jolie, c'était la plus belle de mon quartier. Très jolie. Et cette fille, chaque soir, devant la parcelle, tu veux voir des véhicules délices en train de l'attendre. Des hommes de pouvoir, des hommes que nous respectons, des hommes que nous prenons en valeur, des hommes élevés en dignité. Ils étaient là vers 15h, 16h. Chacun attendait si ce serait lui qui serait sélectionné pour la sortie. Et pendant ce temps, la grande dame était à la maison en train de se maquiller, de faire l'aspect, de s'habiller. Et quand elle sort, elle les chassait comme des chiens. « Toi, tu es venu faire quoi? Est-ce que je t'ai appelé? Et toi là, qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que tu ne peux pas aller? » Il dit « Je sors avec celui-ci. » C'était comme ça. Et vous voyez, ces gens que nous respectons, rentrés comme des chiens mouillés, avec la quai pliée entre les pattes, très déçus, en train de partir. Et cette fille avait beaucoup d'argent parce qu'elle sortait avec des hommes. Elle était très fière d'elle. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. J'ai entendu une fille dire à son ami, il dit « Pourquoi tu es en train de faire une sale prostitution? » Je me pose la question « Est-ce qu'il y a aussi des prostitutions propres? » Je vais dire « Chaque prostitution est sale. » Ce n'est pas parce que tu sors avec des hommes élevés, tu sors avec des hommes qui ont beaucoup d'argent, que tu dois en donner une qualification propre. La prostitution est sale et c'est une abomination devant l'éternel. Et ça peut écourter ta vie, ça a beaucoup de conséquences sur ta vie. Il dit « Tu fais une prostitution sale comme on dit qu'il ne donne pas la salité. » Il faut savoir qu'il n'est pas propre comme nous autres et il faut faire ce qui est propre comme nous autres. Je me dis « Chaque prostitution est une abomination et c'est sale devant la face de Dieu. » Et c'est ça le problème. Elle était très fière d'elle parce qu'elle sortait avec des grands hommes. La prostitution, même si tu la fais avec un seul homme, même si tu la fais avec plusieurs hommes, c'est toujours la prostitution et c'est sale. C'est une abomination. Ce n'est pas parce que tu sors avec un seul homme. Si c'est une relation qui n'est pas régulière, une relation qui n'est pas dans les normes. Sachez que c'est une prostitution et c'est sale, c'est abominable. C'est abominable. Quelqu'un dit lui aussi « Le docteur sacré, il exagère. » Qu'on reste comme ça ? Non, non. Je suis tout simplement en train de dire la vérité. Je suis un prédicateur de la justice et j'aime bien dire la vérité. Alors c'est sale et c'est abominable. Et alors vous allez remarquer une chose. Que la fille, c'était comme ça son mode de vie. Et dans les quartiers, malgré cette vie de prostitution, tous les hommes de Dieu avaient peur de lui prêcher la vérité. Parce que quand vous osez, il va aller dire à son amant, qui est général, c'est pas moi qui, il dit. Tu vois, ce pasteur-là, il est en train de me dire de te laisser, sinon tu vas me donner le VIH. Et c'était comme ça la fille. Et demain, le général est sur toi, avec des militaires, on te prend et on te jette en prison. Ou soit on te fouette. Et tous les pasteurs commençaient à avoir peur. Vous dites « Mais c'est pas ce que j'avais dit. » Il dit « Non, 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 c'est ce qu'il m'a dit. » « Je dois t'abandonner, si je continue à vivre avec toi, vous les militaires, vous n'êtes pas sérieux, tu vas m'infecter d'ici là. » Le général dit « Ambo, donc moi je suis atteint du VIH, tu vas me l'éprouver. » Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont été flagellés dans les quartiers. Et tout le monde avait peur de dire la vérité à cette fille. Je venais d'une retraite de trois jours. En rentrant, je le vis de loin. Le même matin où je sortais de la retraite. Elle était bien habillée, je ne sais pas, elle allait où. Et quand je l'ai vu, je voulais lui parler, mais l'humanisme a parlé. J'ai pensé à la chicote. J'ai hésité et je me suis dit « Je risque de me faire des ennuis avec cette fille. » L'Esprit de Dieu m'a dit « Non, dis-lui la vérité, prêche-lui l'évangile, parle-lui de changer sa vie. » Quand je voulais parler, je pensais comment les autres hommes de Dieu étaient flagellés. Je me suis dit « Non, c'est un homme qui a été flagellé. » Mais d'un côté, l'Esprit de Dieu m'a dit « La place d'un homme droit, juste, intègre, dans un milieu, il n'y a pas la justice, c'est la prison. » Il ne faut pas craindre la prison. Parle-le à la vérité, tu peux sauver une âme. J'ai commencé à intercéder au-dedans de moi. Elle s'approchait, je m'approchais. Et quand elle est venue, je me suis tenu devant elle, je l'ai salué. Elle a commencé par m'élornier de la tête aux pieds. Elle m'a regardé six fois en descendant du haut vers les bas. Comme si j'étais sale, comme si j'étais mal propre. Elle m'a regardé, je lui ai dit « Je voulais te parler. » Elle s'est mis d'abord à rire de manière à se moquer de moi. Et quand elle a fini de rire, elle applique maintenant une politique d'intimidation. Elle vient proche de moi, mes collards de l'écor. Il dit « Parle, parle, parle. » C'est quoi le problème ? Parle. Même si on parlait à quelqu'un, ce n'est pas comme ça avec maintenant que je voulais te parler. Elle est finie, je savais que c'était des tactiques pour bien m'intimider, pour m'embarrasser que je n'arrive pas à parler ce que j'allais dire. Avec la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu m'a dit « Ne commence pas par lui dire directement ce que tu veux lui dire. Commence par la flatterie. » Et je suis passé par des flatteries. Je lui ai dit « En fait, j'allais tout simplement te complimenter. Te faire comprendre que tu es extrêmement belle. » Et je ne sais pas si toi-même, tu as remarqué de là où tu quittais jusqu'ici que tu as attiré l'attention de tout le monde. En fait, je me demande si tu t'es toujours rendu compte que tu fais la beauté de ce quartier. Et que quelque part, tu donnes beaucoup de valeur à notre quartier. Et que si tu as toujours réalisé que quelque part, tu n'as pas une beauté relative. Mais tu as une beauté de marque. Tu as un top bordel. Et quand elle a entendu, c'est la souris. Ah, j'ai dit « Elle ne savait pas que l'épée était derrière. » Quand elle a souris, je me suis dit « Le moment vient. L'épée va sortir. » Elle a dit « Tellement, j'ai vu, elle a ouvert son sac. Elle a sorti un billet de 100 dollars et elle m'a donné. Parce que la femme aime l'adoration. La femme aime les éloges. Et après ça, je lui ai dit « Tu sais ce qui me fait mal ? » Il m'a dit « Quoi ? » Je lui ai dit « Avec toute l'immensité de cette beauté, il y a des filles qui n'ont pas la hauteur de ta beauté, qui sont sous les toits conjugales. En fait, ta beauté, qu'est-ce que tu en fais ? » Je lui ai dit « Proverbe et dit, à quoi sert la beauté pour une femme de pauvres vie des sangs ? » Je l'ai dit « Elle a voulu changer. » Je suis rentré encore dans les flatteries. Et je suis allé avec elle comme ça jusqu'à lui dire des choses fortes qui l'ont bouleversée. J'ai vu les larmes passer dans ses yeux. Elle m'a demandé « Yaya, qu'est-ce que je dois faire ? » Je lui ai dit « Prions. » Je l'ai tenu dans les mains. Et tout le monde s'est tôt dans l'avenir parce qu'on sait que cette fille n'aimait pas les choses de prière. Comment un homme de Dieu pouvait les tenir dans les mains ? Ils étaient en train de prier. Et il y a des gens qui disaient « De loin, elle s'est convertie celle-là. » Je l'ai tenu, on a eu le temps de prier. Et quand on a fini de prier, elle m'a posé une question. Je vois des tatouillages dans mon corps depuis mon enfance. Moi, je n'ai jamais fait des tatouillages. C'est ce qu'on appelle des nzoloko chez nous en Ingala. Des incisions. Elle m'a dit « Je n'ai jamais fait ça. » Mais je ne sais pas moi, ça vient tout. Je lui ai dit « Tu dois aller poser la question à ta mère parce que c'est elle qui t'a enfanté. » Elle va aller demander la question à sa mère. Et sa mère lui a répondu de manière bizarre pour lui dire « Que c'est ta vie, tu dois rester comme ça. » Elle dit « Maman, mais comment moi je te pose la question ? Tu ne me réponds pas la question que je pose, mais tu me dis des choses contraires et des choses autres. » « Qu'est-ce que moi je te demande ? » La maman répète la même parole. Son oncle est passé à côté et quand son oncle a entendu ces choses, son oncle l'a appelé. Son oncle lui dira quelque chose de fort. Son oncle lui dit « Tu vois toi, la prostitution que tu fais. » Ce n'est pas toi qui l'a voulu. Il dit « Quand tu étais né, tu étais tellement joli. » Ton grand-père était passé à l'hôpital. Elle t'a pris dans les bras. Elle avait élevé une loi établie sur toi. Elle a dit « Toi, tu n'iras pas dans le mariage. Tu veux rester en famille ou faire de l'argent. » C'est pourquoi tu vois, il y a des hommes qui te suivent. Et pour que cela travaille, ton oncle l'a amené au fleuve. Il t'a fait des incisions. Ton grand-père, il a introduit une sirène des eaux dans ton corps. Et elle est venue me dire, il dit « Papa, je n'ai jamais compris ce phénomène. J'ai une marque d'autorité, quelle que soit cette personne, même s'il est élevé. Quand je parle, il fléchit. Les gens ont peur de moi. Les hommes ont peur de moi. Et il dit « Quand je regarde un homme, j'ai dit cet homme va m'aimer. Deux jours après, cet homme sera derrière moi. Il commence à courir derrière moi. J'ai une force de domination en moi que moi-même, je n'ai jamais compris. » Et il fallait l'entraîner à la délivrance. Vous voyez qu'elle croyait que c'était elle, elle croyait que c'était sa beauté, elle croyait que c'était son étoile et pourtant c'était une loi établie, un principe établi sur elle. Est-ce que tu sais ce que tu fais ? Peut-être que ce sont des principes et des lois qu'on a établi sur toi. Et tu n'as jamais compris. Ce sont des lois qu'on a établies sur toi. Et ce sont ces lois qui te font souffrir. Ce sont ces lois qui compliquent ta destinée, qui compliquent ta vie. Une famille peut souffrir à cause des paroles prononcées contre elle. Les lois établis et les principes établis. Et quand on parle des principes établis, un principe établi peut être même un nom que vous portez. Vous portez un nom, vous croyez que c'est un nom et pourtant c'est un principe. A chaque fois qu'on vous appelle par ce nom, on est en train de répéter ce principe et quand vous acceptez, vous approuvez, vous donnez l'approbation. Vous savez, il y a des noms qui sont des principes. Et quand on donne un nom, un nom doit refléter quelque chose de bien. Parce que vous savez, le nom constitue un univers, le nom constitue un monde. Et il y a des genres de noms, vous sentez vraiment que ce nom, c'est une loi qu'on a établie sur la personne. Et quand vous regardez la personne, vous sentez qu'il vit le phénomène de ce nom. Il y a plusieurs cas dans la Bible comme ça. Je commencerai par Simon Pierre. Jésus lui dit, tu ne seras pas appelé Simon, tu seras appelé Pierre. En hébreu, tu ne seras pas appelé Shimon, mais tu seras appelé Cephas. Cephas qui veut dire Pierre. Pourquoi Jésus lui dit ça? Shimon veut dire Feille en hébreu. La feuille a toujours été instable. Et vous allez remarquer parmi tous les disciples, les disciples le plus instables, c'était Pierre. A chaque fois que le Seigneur l'a tiré, il est rentré dans les eaux pour aller repêcher. Et même après la mort du Christ, il est rentré à les repêcher. Jusqu'à ce que le Seigneur lui est apparu à nouveau. Et c'est là qu'il est rentré encore au pied du maître. Shimon, la nature de Feille. Quand le vent souffle et une Feille s'envole, elle balade dans l'espace. Mais la pierre a toujours été stable. Et le Seigneur, pour briser cette loi établie, il lui dit, tu ne seras pas appelé Simon, mais tu seras appelé Cephas. Feille, tu seras appelé Pierre. Lorsque le Seigneur lui change de nom, le Seigneur brise cette loi établie. Vous allez remarquer Jacob. On dit, tu ne seras pas appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël, l'homme qui lutte avec Dieu. Et vous allez comprendre que, lorsqu'il était Jacob, il était guisirpater, il était menter. Mais quand il est devenu Jacob, il est devenu le père d'une nation bénie. Et Dieu a commencé une providence dans la vie de Jacob. Vous allez remarquer avec Abraham. Dieu ne lui dit, tu ne seras pas Abraham, tu seras Abraham, qui veut dire père de multitude. Et la stérilité est partie. Sarah, tu ne seras pas Sarah, mais tu seras appelé Sarah. Et la stérilité de Sarah est partie, mère de multitude. Et vous allez comprendre qu'il y a toujours quelque chose de subtil dans le nom. Et ce qui est caché derrière le nom, beaucoup de gens ne se demandent pas les sens et la signification de leur nom. Prenons par exemple, chez nous, ici au pays. Il y a des noms qui traduisent exactement certaines souffrances, certaines difficultés. Vous allez chez nos frères Swahili, vous allez retrouver des tabous. Tabou veut dire la souffrance. Vous donnez à votre enfant le nom des tabous. Dans quel sens? Et pourquoi? Vous lui donnez? Les Africains, ils se disent, il est né à une période où on était en train de souffrir. Ça ne se justifie pas. J'aime dans la Bible, Rachel mourant et lorsqu'elle voulait mourir, Rachel enfanta Benjamin. Elle donne à son fils le nom de Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur, parce qu'elle a donné naissance en mourant. et après, elle a succombé. Mais Jacob, un homme avisé, il s'est dit, ce nom peut causer beaucoup de souffrance dans la vie de l'enfant. Il enlève le nom de Ben-Oni, il l'appelle Benjamin, qui veut dire fils de ma mère droite. Benyamin, qui veut dire fils de ma mère droite. Donc, il a donné un nom positif parce que la mère droite, c'est la mère de la force. Un nom positif qui peut aider l'enfant à bien évoluer. Dans les principes s'établissent, beaucoup de gens souffrent tout simplement parce qu'il y a des principes. Ils portent un nom, mais ce nom-là, c'est tout un principe. On donne le nom de Tabou. On donne le nom de Matesso, qui veut dire la souffrance. Aujourd'hui, il en paye le prix. L'enfant est entré devant lui, il est obligé de payer un lourd tribut dans sa vie. C'est le nom qui est rattaché. Et à chaque fois qu'on l'appelle Tabou, on l'appelle Matesso, il dit oui. Donc, c'est-à-dire, il approuve cette loi dans sa vie. Qu'il la soit ainsi. Vous allez chez nos frères Kassayens, il y a des noms drôles. Là aussi, il y a des Makenga. Makenga qui veut dire la souffrance. Il y a des Lutatou. Qui veut dire la souffrance. En Chilouba. Il y a des noms comme Kintabouni. Qui veut dire plusieurs tombes. Donc, c'est-à-dire, vous remarquez que l'enfant est né, vous lui donnez le nom de plusieurs tombes. Kintabouni. Qui veut dire que lui fera périr des enfants. Les enfants vont continuer à mourir et il va continuer à perdre les enfants comme ça. Comment on peut donner un nom méchant comme ça à son enfant ? Et il y en a plusieurs. Des noms qui traduisent des négatives idées. Vous allez chez le Bakongo. Vous avez Maki Adi. Donc, quelqu'un qui est appelé à vivre la tristesse, la désolation toute sa vie. Ce sont les sens de Maki Adi. Et vous allez encore lâcher le Bakongo. Vous allez retrouver des Mamonambua. Mamonambua, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ce que les chiens voient, ça s'arrête dans les yeux mais il ne participe pas. Il va à la chasse, on a bien un animal, il voit dans les yeux mais il ne peut pas participer. Donc, on lui dit que toi, tu ne jouiras jamais. Tu seras un simple spectateur dans la vie. Et en Kikongo, on dit Mamonambua, ma fui la kumbundu. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on voit dans les yeux s'arrête seulement dans les cœurs. Vous ne pouvez pas participer. Voyez les noms qu'on donne à l'enfant. Bafuidunsooni. Donc, c'est-à-dire, ils sont couverts de honte. Il y a des noms. Vous voyez que c'est un nom mais plutôt, c'est une loi, c'est un principe. Vous allez chez nos frères de l'Équateur, vous retrouvez des Kisita. On donne à l'enfant le nom de Kisita. Ce qui veut dire stérile. On donne à l'enfant le nom de Moulumbu. Ce qui veut dire on édité. Donc, lui, sa vie s'est reflétée par ça. Et en fait, quand vous donnez un tel nom, c'est pour traduire quoi? Vous croyez que c'est un nom mais c'est un principe qu'on établit sur la vie de l'enfant. Quelqu'un me pose la question qu'est-ce que nous devions faire dans ce cas? Je sais que le changement de nom nécessite un jugement auprès du tribunal pour pouvoir changer de nom au biais du parquet. Mais je crois que ce qui est nécessaire c'est d'abord détruire l'influence de votre nom. L'influence qui accompagne votre nom. Brisez cette influence et quand l'influence est brisée, vous êtes libéré des influences qui accompagnent votre nom. Le principe s'établit et la loi s'établit. Si nous nous libérons de ces choses, je crois que la grâce de Dieu nous sera manifestée.